— Gloire à Dieu. Voilà, je ne sais pas comment c'est. En tous les cas, merci. Merci pour ce geste très généreux de votre part, parce que ce qui concerne bien ce qu'on prend pour l'action missionnaire. Je voudrais juste vous dire ça au passage, avant de saluer mes frères. Vous savez que l'action missionnaire est gérée par un comité dont j'en suis, s'il vous plaît, le responsable. Alors j'ai un trésorier, donc c'est le trésorier de l'action missionnaire. Il y a un secrétaire ainsi que deux conseillers. Toutes les offrandes de toutes les églises vieillumières de France sont comptabilisées. Je reçois, moi, tous les années. Et le président, donc, notre président, Esaïe, reçoit aussi. On a donc un document très très épais, un travail très très sérieux en ce qui concerne l'argent qui est donné aux missionnaires. Donc chaque euro est comptabilisé. Et nous savons quel missionnaire a fait quoi comme offrande, dans quelle église, combien a-t-il reçu, combien lui reste-t-il en caisse. Et c'est géré véritablement très sérieusement. Mais je sais que je n'ai pas besoin de dire tout ça. Vous nous faites confiance. Et c'est de cette façon-là que nous marchons. Mais quand même, quand il s'agit d'argent, il faut toujours être clair à ce niveau-là. En tous les cas, personnellement, je vous remercie parce que cette offrande, eh bien, normalement, elle ne devrait pas que me servir à moi puisque, étant donné que je suis responsable, il arrive parfois que des missionnaires doivent partir de façon urgente. Ce qui fait que quand ils n'ont pas le temps de faire des offrandes, eh bien, c'est moi qui dois leur donner un petit peu d'argent. Et j'ai pour ça, donc, une caisse, personnellement, qui est aussi, bien sûr, comptabilisée. Voilà. Donc, de la part de tous les missionnaires, je vous remercie. Dieu vous bénisse. On va parler de quelque chose d'important ce soir, mais je voudrais donc déjà saluer tous les serviteurs de Dieu. Je pense que je peux dire bonsoir à la Bretagne, hein, avec toutes les églises qui ont été, donc, citées. Et là, on a véritablement un échantillonnage de toute la Bretagne. Et donc, je vous remercie. Je me sens presque même gêné, mais j'ai en même temps une grande fierté. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une fierté. Je suis honoré. Est-ce que vous vous êtes dérangé, eh bien, pour venir à la réunion ce soir ? Et je suis donc celui qui va prêcher. Je suis honoré parce qu'il n'y a pas plus d'honneur pour un serviteur de Dieu et qu'il soit appuyé par l'ensemble des chrétiens. Et ça, c'est... Vraiment, je remercie le Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà. Bonsoir à tous. Je voudrais, puisque les frères m'ont laissé la place de bonheur, je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu... Non, pas particulier, mais d'assez précis, puisque... À moi, mais pas que, il y a plein d'autres serviteurs de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être un enseignant à l'école publique pour répondre à certaines questions que les chrétiens nous posent parfois. Mais en ce moment, je suis obligé de dire que ça va bon train avec les questions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors moi, je réponds ceci. En ce qui concerne ces soulèvements, ces bruits de guerre et tout ce qu'on écoute, d'ailleurs depuis très longtemps, hein, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais quand Israël est engagé dans un conflit, eh bien nous, nous savons bien que Israël, c'est un peu l'horloge sur laquelle il faut avoir les yeux braqués. Non pas pour l'enlèvement de l'Église, et c'est là que je voudrais apporter cette précision. Nous ne sommes pas à l'affût de chaque détail d'Israël pour l'enlèvement de l'Église, parce que rien ne concerne l'enlèvement de l'Église quant à ses prophéties de l'eschatologie concernant Israël. Ce qui concerne Israël, eh bien c'est l'apparition de l'Antichrist. Ce qui concerne Israël, c'est la guerre, ou la grande guerre, c'est Armageddon. Ce qui concerne Israël, c'est les sept années de la grande tribulation. Et l'Église, pardonnez-moi, mais elle n'a rien à faire ici, puisque la Bible est tard, qu'elle sera enlevée avant. Alors oui, bien sûr, c'est axé. Tous ces événements vont se passer alors que l'Église sera enlevée. Alors si c'est très proche pour le retour glorieux de Jésus, imaginez combien ça l'est bien plus, pour l'enlèvement de l'Église. Donc voilà, mais moi je vous dis que l'apôtre saint Paul, de son vivant, s'attendait à l'enlèvement de l'Église. Alors peut-être que demain ça se calmera, tout rentrera dans l'ordre. Mais rien ne dit dans la Bible que l'enlèvement de l'Église se fera au moment où il y aura une guerre, ou au moment où on sera en paix. En tous les cas, ça va arriver subitement. À un moment donné, il y a un temps marqué. Et ça arrivera. Guerre ou pas guerre, nous croyons, puisque c'est notre espérance, au retour du Seigneur Jésus. Je regardais l'autre jour là sur BFM TV, et puis dessous comme ça, dans le bleu, là il y avait marqué, Jésus, un Dieu qui se fait très proche. Même les journalistes le savent, vous voyez. Et bien c'est normal que les chrétiens s'attendent à ce proche retour de Jésus. Seigneur, combien je voudrais vous bénir ce soir. Et Dieu, vous savez, connaissez la vérité des mots, je ne dis pas les choses pour faire bien. Mais si vous saviez comment je me vois incapable, si vous saviez comment je me sens sans rien dans les mains, un peu comme le petit garçon là, qui avait cinq pains et deux poissons, qu'est-ce que c'est Seigneur pour cette multitude ? Vous imaginez combien de besoins qu'il y a parmi nous ce soir là ? Combien de vies différentes ? Combien de problèmes différents ? Et bien pardonnez-moi, ce que vous avez besoin d'entendre ce soir, ce n'est pas quelqu'un qui parle bien. Si vous voulez entendre quelqu'un qui parle bien, allez dans les tribunaux de France. Vous verrez, il y a des avocats. Ils mangent le verbe mieux que n'importe qui. Et on peut être étonné, parce que des fois, ils arrivent à... Pardonnez-moi, ce n'est pas toujours le cas, mais des fois, les avocats sont tellement forts qu'on arrive à faire sortir les coupables. Imaginez un peu le potentiel au niveau du vocable et au niveau de la phrase. Mais moi, je n'ai pas tout ça. Je ne veux pas non plus jouer aux humiliés. Mais apparemment, je sais aussi dire... Vraiment ? Et puis, bien souvent, les frères m'ont dit « Eh bien, quand tu parles, on arrive à saisir, à comprendre, c'est le principal, merci de Jésus. » Ce soir, moi, je voudrais vous parler... Il y a des similitudes dans la Bible. Il n'y a pas de calembour, il n'y a pas de dévinette. Mais il y a des similitudes. Il y a de l'ironie même dans la Bible. Vous voyez ? Par exemple, je vous prends un exemple. Dans la Bible, vous lirez, c'est l'apôtre Saint Paul qui dit ça. Il dit « Ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Vous voyez, il fait comme une espèce de jeu de mots. Parce que c'est exactement le terme. Ah bon ? Vous voyez ? Remplis de l'esprit, remplis de vin. C'est presque du blasphème, ça. Non, ce n'est pas du blasphème. Il y a des similitudes entre les deux. Entre le fait d'être rempli de l'esprit et rempli de vin, il y a des similitudes. C'est pas possible, là, donc, ce que tu dis. Ah oui, je vais vous le prouver en deux mots. Les similitudes, souvenez-vous, la première fois où l'esprit est descendu, acte 2, qu'est-ce que les hommes ont dit quand ils les ont écoutés parler en d'autres langues ? Ils s'enivrent. Ils s'en remplis de vin doux. Vous voyez la première allusion, déjà. Comment que ça se fait ? Eh bien, parce qu'il y avait du brouhaha, un peu comme des gens qui s'enivrent et qui font plein de bruit. Et puis, ils n'ont pas su expliquer. Alors, ils ont dit « Mais c'est quoi ? C'est une fête ? » C'est quoi ? Ils regardent comme ils parlent, ils ne savent plus ce qu'ils disent. Ils s'en vivent. Et puis, il y en a un qui a attendu le rêve mieux que les autres et il a dit « Non, attendez ! » Et là, le Seigneur a relevé leur témoignage, qu'elle peut voter. Il a dit « Écoutez-les bien, ce sont des Galiléens, des gens sans instruction. Et ils parlent des merveilles de Dieu dans chacune de nos l'or. » Ça, c'était l'action du Saint-Esprit. Regardez, par exemple, un homme ivre, quand il est ivre, eh bien, il se croit le plus fort du monde. Vous savez ça ? Ah, il croit qu'il peut se battre avec un géant. Personne n'y tait peur. Mais vous le poussez et il tombe le vent. C'est l'alcool qui monte à la tête qui fait ça. Eh bien, la différence avec le Saint-Esprit, David déclare pour David que quand l'Esprit de l'Éternel le saisissait, il affrontait véritablement le géant. Et puis, en plus, il battait. Pour l'alcool, c'est faux. Pour l'Esprit, c'est vrai. Regardez, par exemple, quand un homme est ivre, il est joyeux. Il est mu. Il ne sait pas chanter, il chante. Il ne sait pas danser, il danse. Il est joyeux. Et puis, le lendemain, il entend dans le problème, il est encore plus triste qu'avant. Eh bien, par le Saint-Esprit, la Bible déclare que Jésus très saillissait de joie. Et les chrétiens sont joyeux par l'Esprit de Dieu. Et là, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas faux. Vous voyez les séminitudes ? Regardez, le dernier. Un homme, quand il est ivre, souvent, ça se fait chez nous, eh bien, souvent, il pleure sur l'épaule de l'autre. Et puis, il parle des lieux. Il parle de ceux qui sont partis. Et puis, il pleure. L'alcool le fait pleurer parce que c'est des souvenirs douloureux. Et puis, il s'ennuie. Alors, il parle de ça. Ah, il pleure. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle de résurrection et de retrouvailles. Quelle différence. Quelle différence, le frère et le sœur. Alors, je comprends maintenant. Et là, je voudrais donc vous parler d'une similitude entre un mariage qui se passait à l'époque du Seigneur et notre conversion par rapport à ce que nous sommes, c'est-à-dire l'Église de Jésus. Vous avez entendu peut-être parler, mais ce n'est pas grave si vous n'en avez pas entendu parler, vous avez peut-être entendu parler des maîtres d'Israël. C'est comme ça qu'on appelle les grands rabbins qui ont servi, par exemple, à écrire le Talmud. C'est un livre à côté de la loi. Je ne peux pas être trop compliqué, mais ce n'est pas trop compliqué. Le Talmud est un livre à côté de la loi. C'est l'explication de la loi. C'est un commentaire sur la loi hébraïque. Et grâce au Talmud, eh bien, on peut comprendre les détails cachés qui sont dans la loi. On les appelle les maîtres d'Israël. Et en l'occurrence, le Talmud a été écrit en 350 après Jésus-Christ. C'est-à-dire le Talmud. Pour comprendre la loi. Et en 350, eh bien, ces deux rabbins très connus qui sont Youssef et Mouna, deux saintes hommes, quoi, qui ont commenté la loi de Moïse. Mais ils l'ont commenté d'après leur connaissance. Ils ne pouvaient pas révéler tout ce que cachait la loi de Moïse. Parce qu'en ce qui concerne Jésus, eh bien, Mouna et Youssef n'en parlent pas dans les commentaires de la loi. Parce que Moïse a parlé de Jésus. Mais eux, ils n'en parlent pas. Jésus a dit « Il fallait que se réalise de moi tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse. » Donc, vous voyez bien, Jésus a dit que Moïse a parlé de Jésus. Eh bien, quand vous étudiez, les étudiants qui étaient là, eh bien, ils savent que Jésus ou Moïse a parlé de Jésus au travers des sacrifices qu'on faisait à l'époque. On faisait des sacrifices d'animaux dans le temple à Jérusalem. Et on pouvait offrir un taureau, on pouvait offrir aussi une vache rousse, on pouvait offrir un bélier, on pouvait offrir un agneau, on pouvait offrir une collante, on pouvait offrir aussi des sacrifices de libation, c'est-à-dire c'était des sacrifices liquides, du vin ou de l'huile, et on pouvait même offrir un sacrifice de farine. Eh bien, chaque élément ou chaque partie qui sont prononcées ici symbolisaient chacun une passant de Jésus. Et on a eu besoin de tout ça et Moïse a parlé de Jésus à travers les sacrifices. C'est bien, c'est magnifique. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire que Jésus a dit que, eh bien, les fêtes parlent aussi de Jésus, les nouvelles lignes, les sabbats, tout ça, c'est l'ombre, dit l'apôtre, des choses qui devaient venir. Vous savez ce que c'est une ombre ? Quand vous êtes au soleil, eh bien, il y a votre ombre. Alors, c'est vrai que le personnage, en général, n'est pas très loin de son ombre. Mais à partir d'une ombre, on ne peut pas faire une peinture, par exemple, on ne peut pas faire un tableau, on ne peut pas faire un visage, on peut à peine voir de profil le nez, on peut peut-être dessiner, mais il n'y a pas de détail dans une ombre. Eh bien, les choses de l'Ancien Testament étaient réelles, les vraies, c'était bon, mais ce n'était que l'ombre. La personne, c'est Jésus. Et il est venu il y a 2000 ans. Et moi, ce soir, je voudrais vous parler du mariage qu'on faisait, à laquelle Jésus a participé, souvenez-vous. C'est les noces de Cana. Tiens, lui, il est venu avec nous en Israël. Et il avait prêché là-bas. C'est toi qui avait prêché là-bas. Il avait prêché en Israël, là où le Seigneur avait changé l'eau en vin. Donc, le premier point, on va démarrer maintenant parce que j'ai besoin d'un petit peu de temps pour développer tous ces détails-là qui sont cités dans la parole du Seigneur. Alors, d'après, si vous voulez, le Talmud, il a été écrit 350 ans après les apôtres. Déjà, aujourd'hui, encore aujourd'hui, Israël, vraiment, est sur le détail et ils essayent de célébrer les fêtes comme on les était à l'époque de la Bible. Mais 350 ans juste après, vous pensez qu'ils étaient prêts du texte. et là, eh bien, la première chose que l'on voit, par exemple, comme un garçon était en âge de se marier, eh bien, c'est précisé, c'est le père qui choisissait la future fiancée. C'est le père qui choisissait. Alors, certains disent mariage arrangé. Nous, en France, on ne fait pas ça, bien sûr, mais la mode orientale, c'était comme ça. C'est le père qui choisissait. Et quand on voit pourquoi le père choisissait, eh bien, on peut se rendre compte qu'il avait raison. Parce que beaucoup de fois, les jeunes font des bêtises. Hein ? Et puis, pardonnez-moi, peut-être comme si je ne l'ai pas dit. Mais on n'a pas entendu, je ne vais pas dire que vous l'avez dit, mais on n'a pas entendu, tiens, il arrive à mieux de se casser une norme le jour où il s'est marié, celui-là. Hein ? Eh bien, le père était plus à même, si vous voulez, de choisir une épouse convenable. Et la Bible dit, parce que là, je m'affirme, ce n'est pas que le Talmud, c'est la Bible qui le dit, en général, le père choisissait une fiancée, il avait besoin d'aide et il avait besoin d'un agent exécutant. C'est par lui que passait le choix. Le père déléguait quelqu'un et il lui disait, eh bien, je souhaite que tu cherches une future épouse ou une fiancée pour mon garçon qui est en âge de se marier. Alors, le père faisait complètement confiance à l'agent exécutant et on a cette merveilleuse histoire dans la Bible, les serviteurs de Dieu ont dû dénumer, avec Abraham quand il a voulu choisir une fiancée pour Isaac, la Bible déclare qu'il avait délégué Éliézer, Éliézer qui est donc là le symbole du Saint-Esprit. Eh bien, la Bible déclare qu'Éliézer est parti, mais il avait un grand problème d'Éliézer parce qu'il voulait faire un bon choix, il ne voulait pas se tremper. Et puis, la parole de Dieu déclare qu'il a fait une expérience avec le Seigneur et il a dit, Seigneur, eh bien, la fille que je rencontrerai, si je lui demande à boire, qu'elle me donne à boire, et puis si en plus, elle dit, non seulement je te donnerai à boire à toi, mais aussi à tous tes chameaux, ce qui faisait quand même pas mal, il fallait en puiser de l'eau pour donner à boire à tous les chameaux, eh bien, c'est celle-là, Seigneur, que tu auras promis à Isaac. Et donc, on a cet exemple-là. Donc, je voudrais dire ici que pour les jeunes, vous voyez, il y a plein de jeunes dans cette église-là, je l'ai remarqué, j'ai fait attention, il y a beaucoup de vie quand il y a beaucoup de jeunes dans une église, c'est une preuve que l'église, elle est bien vivante que Dieu soit béni. Pardonnez-moi, ce n'est pas que des vieillards en fin de vie qui se raccrochent pour aller peut-être au ciel. Non, non, on voit bien que c'est une église vivante, il y a tous les âges ici, 14, 15, 18, 20 ans. Je voudrais juste à vous qui n'êtes pas encore mariés vous donner un conseil si vous me le permettez. Vous voyez, c'est très grave de choisir une future épouse si on n'a pas demandé à Dieu son consentement. C'est encore plus grave quand on essaye de faire sa vie avec quelqu'un qui n'est pas... Parce qu'Abraham a dit « Je veux, Eliezer, que tu choisisses quelqu'un de ma patrie. » J'aimerais vous dire, les jeunes, choisissez quelqu'un de votre patrie. Moi, je ne sais pas, c'est pas... Comment on dit ? C'est pas raciste que je suis en train de dire. Je ne parle pas, je dis tant, c'est dans le terme. Moi, je suis en train de dire « Choisissez votre future épouse dans l'église du Seigneur Jésus. » N'allez pas la chercher dans le monde. C'est la roulette russe. Il va dire « Oui, mais tu comprends, elle va se convertir. » Ou alors il se convertira, le Seigneur va toucher son cœur. J'aimerais dire ici que nous, nous ne forçons personne, vous le savez. Mais il y a des visiteurs parmi nous, ce soir-là, ou qui ne connaissent peut-être pas, mais de la façon où l'église évangélique est dirigée. Eh bien, j'aimerais vous dire que nous, on ne force personne. Jamais un père va sauter au cou de son fils et lui dire « Tu es obligé de te convertir, tu es obligé de venir à la réunion, tu es obligé de te baptiser, tu es obligé de donner ton cœur à Dieu. » Ah non, non. Nous prions pour eux, par exemple, pour que la conversion arrive. Dans le monde de la religion, on peut naître, vous le savez. Il suffit que la famille soit protestante, catholique ou autre, eh bien, les enfants seront obligés de suivre. Pas chez nous. Chez nous, c'est chacun fait son choix et merci Seigneur de ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont tournés vers le Seigneur. Et là, ce n'est pas parce qu'on leur a dit, c'est une expérience personnelle qu'ils ont fait avec le Seigneur. Alors moi, j'aimerais vous dire faites attention parce qu'un mauvais choix peut être une catastrophe non seulement pour toi d'être employé mais pour ta famille aussi. parce qu'on ne l'a vu. Moi, il m'est arrivé de me trouver, je vais trahir un secret, je ne sais pas si c'est bien un secret, il va le dire, il a fait partie de la direction. Mais dans le bureau, il m'est arrivé parfois d'être là pendant que les frères débattaient de problèmes, justement, de problèmes où la chrétienne, la baptisée, s'était mariée avec un nom baptisé, si vous voulez, et qui par la suite lui faisait des problèmes. Eh bien, dans le bureau, des fois, on voit la petite jeune fille de 18-20 ans, elle vient porter plainte à la direction alors qu'elle était baptisée, elle savait qu'elle n'avait pas le droit de se marier avec un non-croyant. Elle avait été prévenue par les serviteurs de Dieu. Eh bien, plein d'audace, elle vient et elle ne veut plus son mari. Et le frère lui demande pourquoi ? Eh bien, parce qu'il rentre tard ou parce qu'il boit un fou ou parce que, pardonnez-moi, il n'honore pas mon père, il est un peu mal poli. Eh bien, pardonnez-moi, non, ça ne vous donne pas le droit de laisser votre mari. Et des fois, on a même les mères qui s'embellent un petit peu et qui sortent les griffes pour ne pas dire les crocs. Parce qu'on veut absolument que la petite, elle a raison alors qu'elle s'est mariée avec un non-croyant. Eh bien, pardonnez-moi, le non-croyant mène sa vie de non-croyant. Et ça, il faut bien le enregistrer. Il n'a pas de quant à vous rendre. Il mène sa vie et puis il mène la tienne. Déjà, bien qu'il ne t'intervise pas, peut-être, dans la Réunion. Alors, je vous disais ça pour vous dire que Akkad, qui était un roi d'Israël, avait choisi le personnage le plus méchant de l'écriture. Vous savez ça ? Ce n'est pas grave le petit qui pleure. C'est ceux qui circulent qui sont le plus dérangeant. Écoutez bien ça. Akkad, roi d'Israël, il a choisi Jézabène, qui n'était pas une juive, qui n'était pas de son peuple. Eh bien, avec tous les théologiens, là, je ne vous raconte pas de choses comme ça, c'est officiel. Quand on regarde et qu'on essaye de ressortir, à part le diable et les démons, le personnage le plus perfide et le plus méchant, vous savez quel nom ressort ? Jézabène. C'était le personnage le plus méchant de l'écriture. Quand vous regardez Sansan et Delilah, il n'a pas eu beaucoup de succès non plus. Un mauvais choix engage une famille toute entière. Beaucoup de nos jeunes, eh bien, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons se lient sans demander à Dieu parce que Dieu, Dieu doit être mis au courant, doit, c'est quand même lui le patron, c'est quand même lui notre chef, surtout dans un engagement aussi sérieux. Il faut mettre les jeunes toutes les chances de votre côté. Si vous voulez réussir comme moi, faites un bon choix. Ah, moi, j'ai fait un choix biblique. En plus, j'ai eu de la chance. Elle était pas mal. Elle va me tuer, mais bon, je le dis quand même. Il y a une soeur chrétienne qui est venue vers moi. J'étais tout jeune. J'avais 19 ans. Et puis, elle m'a dit, frère, j'ai quelque chose à te dire. Oui. Dieu m'a mis quelque chose à cœur. Non. C'était une soeur assez âgée qui était au courant de rien, quoi. Et elle m'a dit, excuse-moi de te demander ça. Est-ce que tu fréquentes avec cette fille-là ? Et moi, j'ai dit oui. Eh bien, Dieu m'a dit que c'est en épouse. C'est avec elle et personne d'autre. Eh bien, cette soeur-là est inspirée. Parce que mon épouse, eh bien, elle m'aide beaucoup. Imaginez, j'aurais fait un choix qui était le mien et que je m'aurais trempé. Vous avez écouté ces phrases derrière chaque homme de Dieu et tous les serviteurs de Dieu qui sont là, on sent. Il y a une femme de Dieu. Je voudrais honorer les soeurs-là qui nous ont pendant deux, trois repas servies. Eh bien, on l'a bien vu, voir que c'était naturel et que c'était fait non seulement pour nous mais aussi et surtout pour Jésus. C'est un service. Eh bien, imaginez, imaginez que cette... J'ai perdu l'idée mais bon, c'est pas grave, ça va me revenir. J'ai mis ici beaucoup de nos jeunes, de nos jeunes filles, de nos jeunes garçons sans lier, sans laisser à Dieu eh bien, le soin de choisir à leur place. Alors, bien sûr que si c'est la volonté de Dieu, bien, tu auras quelque chose pour elle et elle aura quelque chose pour toi. Je reste dans le cadre respectueux et honorable là. Parce que c'est pas possible, Dieu va pas te dire va vers elle. Ah non, je la supporte pas, je peux pas la voir. Il y a un problème là. Non, en général, Dieu ne se trompe pas et en général, ça marche. Alors, je vous dis, à vous les jeunes, il faut absolument consulter le Seigneur quand vous sentez que vous êtes prêts à vous engager. Consultez le Seigneur. Faites une expérience avec lui parce qu'il est vivant. Le Seigneur, il est capable de dire, vous savez, il l'avait dit à Joseph. Vous vous rappelez ? Hein ? Il a dit ne crains pas de prendre Marie pour épouse. Vous voyez, il s'envole, le Seigneur. Et par contre, il avait dit à travers Jean le Baptiste, à Hérode Antipas, il a dit quoi ? Il ne t'est pas permis de prendre cette femme-là. Ah, vous voyez, le Seigneur est capable de dire, non, pas celle-là, celle-là. Mais il faut laisser au moins le point au Seigneur de dire son mot. Et il peut dire peut-être oui ou il peut dire peut-être non. Dans tous les cas, il veut tant bien le Seigneur. Il veut la réussite. Ah, mes frères, que ça coûte cher un ministère. vous savez qu'il y a presque le prix dans la Bible d'un ministère. Il y a presque un prix. Oui, c'est justement Hérode Antipas avec son épouse qui n'était pas terrible, Hérodias. Et la Bible déclare que Hérode a fait danser Salomé, la fille de notre Hérodias, la fameuse Hérodias. Et puis, elle a tellement bien dansé que le roi Hérode a dit demande ce que tu veux. Ne serait-ce la moitié de mon royaume, vous m'adirez un peu. La moitié d'un royaume d'un roi. C'est quand même énorme. Alors moi, je me mets dans l'idée que la fille, Salomé, elle a dû venir vers sa mère, elle a dit à lui ce qu'il m'a dit, le roi. Il m'a dit, parce que j'ai bien dansé, que je peux demander tout. La moitié de son royaume, si je la demande, il me la donne. Qu'est-ce que tu me conseilles, maman ? C'est ce qu'elle a répondu, elle. Demande quelque chose de plus cher. Plus cher que la moitié du royaume. Ah bon ? C'est quoi, maman ? Le ministère de Jean de Baptiste. Vous m'allez de l'or, mes frères, et ça me touche en vous le disant. Dieu compte sur vous. Faisons attention. Le diable ronde. Et nous avons pleuré ces jours derniers pour plein de nos frères qui faisaient partie de l'équipe et qui n'ont pas été assez prudents. Notre ministère rochères. Il y a presque le prix du salut dans la vie. Vous savez ça ? Avec 10 000 talents. Si on le convertit aujourd'hui, apparemment, ça ferait 48 milliards d'euros. Ça en fait de l'argent. Alors imaginez, 48 milliards d'euros à l'époque de Jésus. Ça en était encore plus. L'autre jour, j'ai vu là une publicité sur le téléphone en 1998 avec 50 francs de nos anciens francs d'arabe français, 50 francs quoi. Eh bien, il disait on pouvait aller au cinéma. Qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi ? Je ne sais plus ce qu'il dit. Il y a trois choses là. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. On pouvait aller au cinéma. Je crois qu'on pouvait s'acheter un paquet de cigarettes pour les fumeurs. Et puis on pouvait s'acheter autre chose quoi, 50 francs. Donc c'est en 1998. C'était hier, 1998. Eh bien là, il est remonté 2000 ans et vous êtes riche à 48 milliards d'euros. Vous ne pouvez rien vous refuser. C'est juste pour dire que le salut c'est inaccessible. Personne ne peut s'offrir. Vous n'avez pas d'argent même si vous auriez des millions d'euros. Je ne sais pas ce qu'il dit. C'est des milliards qui voudraient d'euros. Je profite pour vous dire que le salut c'est gratuit. Jésus l'accorde à tous ceux qui veulent le saisir. Quand Israël ne demandait pas l'accord de Dieu eh bien il subissait des pertes terribles. Israël payait très cher le fait d'avoir décidé sans demander à Dieu. Tu n'auras pas le droit de lever le poing jeune. Tu n'auras pas le droit de dire pourquoi alors Seigneur allez comme ça à elle ou pourquoi Seigneur lui me fait tant de problèmes là. Tu n'auras pas le droit de le dire parce que tu t'es marié avec quelqu'un qui n'était pas chrétien. Et il faut le laisser vivre sa vie. Tant qu'il n'a pas rencontré le Seigneur il a le droit de faire ce qu'il veut. Liberté, égalité, fraternité. J'ai mis ici comment peut-on vouloir à Dieu ne pas être heureux si l'on a fait un choix sans demander à Dieu. Il n'a pas le droit c'est injuste de le reprocher à Dieu si c'est nous qui avons pris la décision. Dieu avait dit parlant Jésus-Christ ne craint pas c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il y a l'autre qui avait dit il n'a pas le droit d'avoir cette épouse. Dieu a son mot à dire regardez ce beau verset ah il est magnifique Proverbe 18-22 celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient des éternels. C'est pas marqué heureux celui qui se marie c'est heureux celui qui trouve the femme la femme vous comprenez là c'est à dire celle qui qui nous est destinée quoi le diamant grave celui qui trouve une femme celle qu'il te faut ta doublure comme disent nos anciens ah ben t'es chanceux c'est une grâce que t'obtiens du Seigneur regarde là dis lui tu es la grâce du Seigneur pourquoi ? alors t'as le droit de le dire c'est une grâce qui est fidèle du Seigneur j'ai mis ici donc faites attention les jeunes vous allez peut-être bientôt vous engager j'en sais rien mais ne jouez pas à la roulette russe essayez de trouver votre futur époux ou votre future épouse dans l'église du Seigneur deuxième point c'est le père donc qui choisissait par le moyen d'un agent exécutant et nous avons l'histoire avec Abraham au rivage deuxième point le fiancé devait se présenter lui-même au domicile de la future fiancée c'est beau ça il devait se présenter lui-même alors là c'était pas un agent exécutant non il n'envoyait pas personne d'autre c'est lui en personne qui devait se présenter et bien ça ça correspond à la première venue de Jésus la Bible déclare qu'il n'a pas hésité une seconde de quitter le ciel où il était la Bible déclare qu'il n'a pas regardé arracher comme une croix il est venu jusqu'à nous il a paru sur la terre il est venu lui-même car il a voulu se présenter aux yeux de sa future fiancée le fiancé devait se présenter lui-même au domicile de sa future fiancée mais comment faire pour savoir si c'était le bon et bien il devait venir avec trois preuves c'est dans la c'est vraiment dans le livre là dans le Talmud le fiancé devait venir avec trois éléments il devait venir avec un grand prix ça ne vous dit rien ça il est venu les mains vides de Jésus il devait venir avec un contrat de mariage un engagement et il devait venir avec une outre de vin s'il avait ces trois preuves là c'était une preuve que c'était le vrai le fiancé et si je vous pose la question est-ce que Jésus est venu avec ces trois éléments et bien bien sûr c'est pas difficile à voir dans la parole du Seigneur il devait se présenter avec un grand prix c'est le mot le mot du Talmud un grand prix oui parce qu'il devait estimer sa fiancée et il devait lui montrer que vraiment il voulait se lier à elle alors plus la somme était importante plus ça montrait à combien il tenait à elle et bien moi j'aimerais vous dire que quand Jésus est venu que son nom soit béni il n'est pas venu avec des blablas il n'est pas venu avec des paroles il n'est pas venu je n'ai rien contre eux mais à la façon des hommes politiques qui font un tas de promesses et qui pour la plupart ne les réalisent pas Jésus est véritablement venu que Dieu soit béni avec un grand prix et quel prix ce fut pour lui quel énorme prix ce prix frères et sœurs je dois le tourner du côté du tableau aussi non seulement le prix c'est le prix qu'il a payé pour nous racheter nous les pécheurs nous les indignes nous les misérables parce que personne ne mérite d'être sauvé je pense que vous êtes au courant et bien ici c'est Jean 3.16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle c'est le salut il est venu avec ce prix là le salut mais figurez-vous que ce prix là il est tellement énorme qu'il se répand même dans le domaine de la vie chrétienne même dans la vie chrétienne le sacrifice continue à marcher car si tout à coup on enlèverait le sacrifice mais on est dans l'église ça y est on a un pasteur qui va être sur nous et puis on essaye de se tenir enlever le sacrifice pardonnez-moi l'expression on est encore foutu vous savez pourquoi j'ai marqué ici donc Jean 3.16 c'est en tant que pécheur Ephésiens 5.25 la Bible déclare qu'il a aimé l'église et il s'est donné pour elle elle n'existait pas encore mais encore vous voyez elle n'existait pas l'église comme il s'est donné elle allait apparaître avec la chambre en haut mais déjà dans l'esprit de Jésus elle existait le décès de sa future épouse sa fiancée qui s'était formé et puis il a dit c'est celle-là que je veux et quand je serai avec elle je continuerai à l'aider le sacrifice de Jésus nous sommes donc pécheurs mais nous gardons sauvés en tant que chrétiens ah merci Seigneur car il veut cent ans de vie chrétienne mille ans de vie chrétienne nous fera pas avoir ce progrès-là c'est marqué ici Ephésiens 5.25 il nous fera apparaître sans tâche c'est le sacrifice sans ride c'est le sacrifice et rien de semblable pourtant Dieu sait que quand je regarde l'église individuellement pour ça je n'ai pas besoin de faire un jugement sur vous j'ai juste à me regarder mon Dieu est-ce qu'il y en a encore des tâches mon Dieu est-ce qu'il y en a encore des rides et je me dis Seigneur c'est pas possible Seigneur mais si des fois vous savez j'en suis alors je ne veux pas exagérer mais des fois moi je ne sais pas vous mais des fois j'ai envie de me pincer moi et de me dire mais jusqu'à quand un peu comme Paul jusqu'à quand devrais-je supporter ce corps de mort dit-il parce que tant que nous sommes dans le corps dit Paul nous sommes loin du Seigneur tant que nous sommes dans ce corps nous sommes loin du Seigneur et puis Jésus regardant les disciples l'échir à Gethsémane souvenez-vous quand il leur avait demandé prier Jésus en est venu à cette conclusion la chair est faible l'esprit vient disposer et c'est pas toujours elle qui gagne c'est pas toujours l'esprit c'est souvent la chair alors j'ai mis ici regardez Jean 3.16 et Ephésiens 5.25 c'est toujours le sacrifice de Jésus et je voudrais dire ce soir non il n'a pas envoyé un ange il s'est dérangé lui-même c'est un Jean 5.20 qui dit le fils de Dieu c'est Jésus est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable c'est lui il n'y a pas de confiance et vous savez qu'il y en a un qui va se présenter bientôt là mais pour attirer quelqu'un d'autre pas l'église de Jésus c'est pas son intérêt d'apparaître à l'antichrist pendant que l'église est sur terre vous le saviez ça vous savez qu'il est écrit il faut que celui qui le retient ait disparu et alors paraître à l'antichrist et bien c'est lui il y en a qui disent il ne peut pas apparaître oui mais il ne peut pas parce qu'il va être dévoilé s'il paraît alors que l'église est là souvenez-vous Jésus avait dit le Saint-Esprit qui est lié à l'église d'ailleurs c'est tous les deux dans le livre de la prophétie et l'Esprit et l'Épouse mais c'est un seul cri c'est une seule voix et l'Esprit et l'Épouse disent viens Seigneur Jésus alors j'entends je vous écoute réfléchir fort maintenant et qu'il dit mais alors gazo dis-moi le Saint-Esprit quand il dit que celui qui le retient est disparu c'est le Saint-Esprit ou c'est l'église c'est les deux parce que le Saint-Esprit est lié à l'église mais alors il va partir soi-disant le Saint-Esprit il n'aura plus la même activité c'est tout il n'aura plus la même action la phase de la grâce se terminera parce que le Saint-Esprit a pour charge de rester tant que l'église est sur terre après il n'a plus le même travail il n'a plus la même action dans tous les cas quand l'église part et bien l'Antichrist bizarre il apparaît tout de suite après et oui parce que l'Antichrist va trempler tout le monde vous comprenez bien qu'il ne pourra pas trempler l'église puisque nous sommes justement dirigés gérés par le Saint-Esprit et c'est lui qui nous permet de discerner les choses et le diable sachant ceci bien jamais il ne paraîtra dans le giron de l'église puisque l'église va démontrer directement et elle dira non c'est pas le vrai fiancé c'est le pont alors c'est son intérêt à lui de laisser partir l'église que Dieu soit béni je ferme la parenthèse le grand prix et c'est quand même et c'est quand même inspiré l'écriture 1 Corinthiens 7 23 vous avez été racheté dit Paul à un grand prix la même expression le même mot pardonnez-moi Jésus n'est pas venu avec de la monnaie des fois nous donnons nos offrandes alors je vous remercie pour l'offrande mais vous avez vu des fois ça m'a déjà arrivé à moi alors on ne dit pas que ça ne vous est pas arrivé à vous et des fois je n'ai rien alors je fouille d'un doigt et j'arrive à attraper une petite pièce dans le fond du jean et puis je veux que les gens voient que moi aussi je participe il a racheté je vais en dire que je suis à la barre alors j'essaye de participer et c'est vrai que des fois je ne réfléchis pas comme dit la Bible que chacun mette à part ce qu'il aura pu il n'y a pas de déduction il n'y a pas de comptage il n'y a pas de mise à part et pourtant c'est comme ça que ça devrait se faire alors regardez j'ai mis ici le grand prix vous avez été racheté à un grand prix non pas avec de l'or et de l'argent c'est pas suffisant nous l'avons dit toute la somme du monde 48 milliards d'euros c'est pas encore suffisant c'est pas avec de l'or c'est pas avec de l'argent c'est même pas avec le sang d'un quelconque animal non l'apôtre Pierre vous avez été racheté de la même manière de vivre par le sang précieux de notre Seigneur Jésus je voudrais redire ça nous sommes sauvés à cause du sang précieux de notre Seigneur Jésus je mets au clair quelque chose c'est pas votre sanctification personnelle qui vous sauve je vous encourage pourtant à vous sanctifier c'est tout appelé biblique et pardonnez-moi je l'utilisais hier je crois on a affaire là à des frères qui élèvent de plus en plus haut la barre pour être sauvés il faut faire de plus en plus de choses et bien tant pis ou plus de vous choquer moi je dis pour être sauvé il faut donner son coeur à Dieu c'est la somme que le Seigneur accepte c'est donner son coeur à Dieu alors oui mais je comprends il y a des versets dans la vie frère hébreu le chapitre 12 recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur tu vois la sanctification ben tiens j'ai écrit quelque chose je vous lis ce que j'ai écrit par rapport au texte et on va voir de quelle sanctification il s'agit que chacun recherche la paix et la sanctification ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est pompé qui est tourmenté et bien lui aussi il est pas son vert parce que les deux mots paraissent dans le texte que chacun recherche la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur là j'ai mis ici de quelle sanctification s'agit-il rechercher la paix et là le verset il dit veillez à ce que personne n'ait dans le coeur de l'amertume ça dépend de l'aversion il y a aussi de la haine ah oui alors là on est d'accord il faut absolument te sanctifier de ça parce que ça oui ça peut être encroché oui oui de la haine dans le coeur si t'as vrai de la haine dans le coeur j'ai dû dire parce que la sanctification vous savez elle démarre avec du départ et à la prolongement et comme le frère Jimmy là sur la vidéo il pesait là avec les grandes feuilles en disant eh bien tiens quand tu regardes ta vie tu dis ah ça c'est un grand problème il faut que j'enlève et quand tu l'enlèves il y en a un autre derrière et un autre derrière et un autre derrière et toute la vie alors ça va comme ça eh bien il y en a là qui voulaient être chrétien on a eu de la haine dans le coeur eh bien non là à un moment donné il faut se sanctifier et chercher à arranger chercher à faire les démarches pour ne plus avoir de haine dans le coeur ou de la méchanceté dans le coeur regardez j'ai mis aussi donc de quelle sanctification il s'agit veillez à ce que personne n'ait d'averture ou de la haine dans le coeur j'ai dit on parle dans l'évangile celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné voilà de quoi il est question ici ou nul ne verra le seigneur s'il y a ça dans la vie d'un chrétien le deuxième mot veillez à ce qu'il n'est pas d'un budique ou de gens qui veulent vivre dans l'immoralité pardonne-moi à l'époque ça existait il y a des chrétiens qui voulaient vivre faire ce qu'ils voulaient en ayant soi-disant Jésus dans le coeur non tu peux avoir Jésus autour du cou sur une chaîne mais là tu fais ce que tu veux mais tu ne peux pas avoir Jésus dans le coeur et vivre dans l'immoralité c'est impossible alors là oui il faut se sanctifier il ne faut plus aller dans cette vie s'il y en a si tu veux aller au ciel veillez à ce qu'il n'y ait pas d'un budique ou d'immoralité et troisième point veillez c'est dans le texte le texte d'Hébreux 12 et il dit veillez à ce qu'il n'y ait pas de profanateurs ceux qui comme les amis sont prêts au moindre problème avant de leur droit de messe pour un plat de lentilles il y en a qui disent comme ça ah ben alors tiens j'ai pas travaillé aujourd'hui ah ben je ne suis plus chrétien parce que t'es foutu si ta conversion elle n'existe pas il faut là il faut faire le progrès là mon frère il faut te sanctifier à ce niveau là il faut que tu laisses ça derrière alors là oui mais pardonnez-moi je n'ai pas le droit de dire tu brûleras en enfer si tu jeûnes pas assez tu brûleras en enfer si tu prie pas assez les frères qui pressentait ça se trompent je vous l'assume parce que c'est pas ce que la Bible dit c'est pas force de jeûne et de prière quand on est sauvé c'est par le sang de Jésus quand on est sauvé la peau est claire cela ne vient pas de vous c'est un don de Dieu dans ses cadeaux c'est Dieu qui te sauvé alors que tu ne mérites pas de toute façon mille jeûnes et trois mille prières par jour et bien ne te crois pas être un homme pur ou une femme pure totalement il n'y a que le sang de Jésus merci ne jamais indexer le salut sur la sanctification c'est un blasphème c'est prendre la place de Jésus c'est dire que Jésus est mort pour rien alors j'ai mis ici le sang précieux de Jésus merci Seigneur donc revenons au contrat de mariage qui est appelé la Ketouba en hébreu c'est le fameux contrat de mariage par essai dessus sur le contrat de mariage première chose sur le document était fixé écoutez bien le prix de la fiancée ah le Seigneur il ne l'oubliera jamais ce qu'il a payé pour nous et nous nous ne l'oublierons jamais non plus d'ailleurs tous les dimanches ce sera le cas demain nous nous remémorons cette affaire là comme quoi Jésus a payé pour chacun de nous sur la Ketouba spirituelle le document de Dieu parce qu'il existe des documents dans le monde spirituel souvenez-vous il y avait un document qui nous condamnait ici il y avait la tête de chacun sur ce document là et c'était marqué elle en enfer lui en enfer mais Jésus a pas vu que Dieu soit béni et la Bible déclare qu'il a arraché l'acte le document qui nous condamnait alors merci Seigneur et il a écrit avec nous la Ketouba et il a commencé à marquer dessus et bien le prix que Jésus a fixé merci Seigneur Jésus deuxième chose que paraissait dessus les promesses faites par le fiancé parce qu'il faisait des promesses à sa fiancée il s'engageait avec des promesses et toutes les promesses qu'il avait faites fallait qu'il paraisse sur le document et bien Jésus nous a fait des promesses vous êtes d'accord ? oui il nous a fait des promesses et les quels ? il n'a pas parlé à la neigère le Seigneur il nous a fait ce genre de promesses mais il y avait troisième point sur la Ketouba et on va parler après des promesses il y avait les droits de la fiancée parce qu'elle il faut en tenir compte aussi elle a des droits mais surtout ça soulignait les limites qu'elle avait est-ce que je dois vous dire aussi que l'Église de Jésus-Christ ne doit pas passer certaines limites parce qu'il y a des chrétiens qui allègrement les franchissent ces limites et bientôt il n'y en a plus il y en a qui prouvent que c'est trop court il y en a qui prouvent qu'on leur impose trop de limites et bien aucun pasteur vous impose des limites si vous voulez être la fiancée l'honorable fiancée vous devez garder vos limites vous devez rester là où le Seigneur vous a demandé de rester j'ai mis ici regardez j'ai mis le prix fut énorme et j'en ai parlé on n'a pas besoin de revenir sur le prix la Bible dit qu'il a donné sa vie et nous connaissons à combien Jésus a fait ce terrible sacrifice pour chacun de nous les promesses faites par le fiancé à sa fiancée j'aimerais vous citer ce texte Hebreu 10, 23 celui qui a fait la promesse est fidèle frère et soeur ça vaut un amène il a promis et l'apôtre dit attention n'ayez pas peur celui qui vous a fait la promesse il est fidèle si nous nous sommes infidèles c'est aussi un texte lui il demeure fidèle alors d'accord celui qui a fait la promesse il est fidèle quelle promesse nous a-t-il fait Jean 11, 26 quel bonheur celui qui croit en moi dit Jésus ne mourra jamais ah quelle promesse ma soeur tu ne mourras jamais je m'imagine quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écouter la prédication ou la parole de Dieu tu as vu ce qu'ils disent des pasteurs ils croient qu'ils ne mourront jamais ah si on a oublié de l'exalté physiquement on peut mourir bien sûr le corps est appelé à mourir bien que pas tous puisque Paul fait allusion à ceux qui seront vivants lors de l'enlèvement de l'église ceux-là seront encore vivants mais que voulez-vous et bien c'est chacun son tour je vais dire c'est Robert et c'est chacun son tour que voulez-vous on ne veut pas mourir l'homme a l'instinct de survie moi aussi mais ça doit arriver ça doit arriver alors que j'ai mis ici la plus belle des promesses c'est ce que Jésus a dit celui qui croit en moi ne mourra jamais les frères et sœurs vous le savez vous ne m'avez pas attendu de Paris vous ne vous annoncez pas vous le savez depuis votre conversion depuis que vous fréquentez les unions nos frères et sœurs qui sont partis ne sont pas morts au niveau de leur corps ils dorent c'est le corps qui dort cette expression biblique elle est faite pour le corps au niveau de l'âme on ne dort pas l'âme n'a pas besoin de se reposer c'est une partie éternelle qui ne se fatigue pas qui n'est plus dans l'axe du temps elle n'est pas prise par les heures ou par les minutes c'est le corps tout ça et le corps selon Jésus dit il dort et j'ai vu ce verset là l'autre jour et ça m'a fait énormément plaisir il est dit qu'à la voix du fils de Dieu ceux qui sont dans les sépulques entendront sa voix et en sortira le mot sépulcre ici c'est pas adeschéon ça fait pas allusion à la mort ou valam vous savez c'est le mot mnémion en grec vous savez ce que c'est le mot mnémion ça veut dire le marbre la pierre c'est beau ça à la voix du fils de Dieu ceux qui sont dans le marbre ou dans la pierre l'entendront sa voix et comme Jésus la Bible dit que les sépulces ouvriront mais le corps glorieux glaceau est-ce qu'il peut transcender la matière bien sûr vous l'avez entendu dans la Bible c'est écrit noir sur blanc c'est écrit pour Jésus et notre résurrection et bien elle est décalquée basée ces prototokos sont grecs c'est un prototype Jésus de résurrection à laquelle tous les chrétiens participeront c'est le schéma pour les couturiers c'est le patron on est dessiné sur Jésus par rapport à la résurrection regardez la petite différence quand Lazare est mort souvenez-vous Jésus l'a ressuscité et Jésus a dit roulez la pierre normal parce que si la pierre n'avait pas été roulée peut-être que Lazare s'est ressuscité mais quelque temps il serait mort encore puisque son corps n'était pas encore glorieux c'était le retour au matériel le retour à la chair donc il a fallu pousser la pierre pour laisser Lazare sortir mais Jésus lui quand il est ressuscité il pouvait transcender la matière souvenez-vous c'est écrit dans l'évangile de Jean alors qu'ils étaient tous réunis que tout était fermé il parut au milieu d'eux ça met l'accent sur le fait que comme j'allais dire par magie et par miracle Jésus a paru mais alors comment ça se fait qu'à l'attente la pierre a aussi été roulée à Jésus et bien je vous l'ai dit sa résurrection c'est notre résurrection imaginez que la pierre aurait resté en place écoutez-moi la pierre aurait resté en place et les disciples auraient dit et bien Jésus est plus noir il est ressuscité les gens auraient dit la tombée est encore fermée ils ont rêvé ils sont fous et ils déclarent que tout le monde pouvait venir regarder à l'intérieur j'étais en Israël et si c'est le tambeau de Jésus j'ai regardé j'ai bien vu il n'était plus là et les anges en disent regardez l'endroit où on l'a mis il n'est plus qu'est-ce qu'on avait mis là le corps de Jésus il n'était plus et bien si la tombe des chrétiens s'ouvre c'est pas parce qu'ils n'ont pas la faculté de passer à travers c'est pour dire au monde entier à qui on a prêché et qu'on a dit que la résurrection arrivera et bien le monde entier verra et ce sera la preuve que les chrétiens sont sortis des sépultres que c'est bon voilà notre espérance que Dieu soit béni celui qui vaincra non celui qui croit en moi ne le montrera jamais deuxième promesse je m'en vais vous préparer une place et lorsqu'elle sera prête c'est vraiment une promesse je reviens et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soignez aussi alors soit on croit dans toutes les paroles de Jésus ou on croit dans aucune parole on ne peut pas faire sélection on ne peut pas dire là oui d'accord là non pas d'accord la foi accepte tout venant de la parole de Dieu et venant de Jésus lui-même donc je m'en vais vous préparer une place j'avais dit ça un jour en prêchant le paradis je vous le dis à bout de l'étranger vous savez que les gens disent non la terre n'a pas été créée en six jours ça c'est la science ils disent que l'évolution d'Haroïd les choses se sont faites comme ça avec beaucoup de temps pardonnez-moi moi dans la vie c'est marqué il lutte un soir il lutte un matin ce fut le premier jour et six comme ça ça fait six jours moi je l'appelle le tout puissant il est capable de tout faire nous on a besoin de plein temps lui il n'est pas pris par le temps il peut faire tout immédiatement ah c'est de croire en Dieu ou pas ça si vous croyez on est tout petit Dieu comme ça il peut faire ça mais pas ça ça vous regarde moi je crois dans le Dieu que les cieux et les cieux ne peuvent le contenir il est tout puissant que Dieu soit béni et je disais dans la création de la terre imaginez quelle beauté elle devait être au départ là aujourd'hui il y a plein de bétons il y a plein de il y a plein de cremasses il y a plein d'inondations on a tout perturbé les hommes ont tout perturbé il n'y a pas de problème il y a pas de problème donc au départ quelle beauté ça devait être que je disais ça je disais vous avez vu les jeunes je reviens sur vous les jeunes là vous n'êtes pas mariés encore quand ils veulent se marier les jeunes maintenant ils regardent où ils vont aller et puis il y a dans les agences d'avion il y a des grands livres et puis on regarde au moins des îles oh quelle beauté on se demande si ça existe bah c'est pas possible l'eau là elle existe aussi transparente aussi belle la plage là aussi belle ça existe vous voyez la terre entière était comme ça d'ailleurs ces lieux là on les appelle des endroits paradisiaques c'est tellement beau que c'est un paradis d'accord et c'est tout la terre qui était comme ça et parmi cette terre qui était tout comme ça il y avait un endroit qui s'appelait le paradis alors imaginez ce que ça devait être cet endroit là par rapport à déjà nous avec les endroits qu'on a dit ça c'est paradisiaque et bien la terre entière c'était comme ça et il y avait un seul endroit qui était le jardin d'Éden le lieu des délices qui s'appelait le paradis alors ça devait être l'une des merveilles du monde les plus belles et les meilleures il a fallu six jours pour faire la terre y compris le jardin d'Éden il y a 2000 ans qu'il est parti il y a 2000 ans qu'il a dit je vais vous préparer une place ça doit pas être mal quand même et bientôt il revient et bien moi je voulais aller à cette place que Dieu soit béni je n'ai pas le droit de tricher donc je suis obligé de passer vite à celui qui vaincra c'est une promesse je le ferai asseoir avec moi sur mon trône je ne peux pas parler de ça cinquième à celui qui vaincra écoutez bien je citerai son nom à la convention ça nous fait plaisir déjà le frère Intel on l'appelle pour chanter un cantique par Rédo d'accord trop bon ben là c'est au ciel que j'ai du citre à tomber devant les anges du ciel et devant son père quel honneur quelle joie merci Seigneur regardez après tout ça là le fiancé faisait des cadeaux en plus à sa fiancée faisait des cadeaux j'ai essayé de réfléchir sur quels sont ces cadeaux et bien j'ai mis ici le salut la vie éternelle c'est par grâce c'est des cadeaux les danses spirituelles très utiles pour l'église encore un 15-12 c'est la manifestation de l'esprit donné pour l'utilité commune quelle richesse les danses spirituelles et faisiez un croix Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions de toutes sortes de cadeaux merci Seigneur la fiancée c'est vous c'est moi devait passer par un bain qu'on appelle en hébreu la miquelle c'était un bain rituel qui était plein de signification ah quand je parle de bain là je me doute à quoi vous pensez mais c'était dans le procédé du mariage la miquelle regardez c'est le symbole du baptême vous l'avez compris et bien pour la fiancée qui procédait à ce bain rituel et bien ça symbolisait l'abandon de son ancienne vie pour le passage à la nouvelle vie c'est exactement l'idée du baptême non alors ça c'était bien avant au niveau de la nouvelle naissance ça peut se faire trois mois six mois un an avant si on aimait de nouveau mais là à un moment donné il faut témoigner c'est un témoignage à la vue de tous et vous avez fait attention parce que le personnage qui vient dans l'eau est habillé en blanc comme les mariés hein vous voyez on est quand même inspiré là et nous et bien la la fiancée devait passer ce devait passer par ce bain qui symbolisait son passage donc le passage de l'ancienne vie à la nouvelle vie mais pas seulement ça symbolisait aussi et bien elle devait réfléchir au fait qu'elle allait devenir mère ah c'était dans l'objectif t'es une chrétienne t'es un chrétien tu fais partie de l'épouse tu dois avoir des enfants tu dois t'être toi eh bien celui par qui celle-là se convertit celui-là se convertit mais les frères je suis pas fasteur vous témoignez j'ai fait une expérience je vous l'explique parce qu'à chaque fois j'ai une occasion de terre je le fais vous connaissez en plus Saint-Bretant ça va vous faire plaisir et je cite sans nom c'est le frère Yann vous connaissez Yann qui est missionnaire il est avec moi dans le bureau au niveau de au niveau de l'action missionnaire eh bien un jour on s'était fait un petit repart trois et demi et comme on est tous les deux amateurs de bon vin rouge hein on a dit tiens pendant que nos demoiselles font les la compote on va nous s'acheter une une bouteille on met chacun un petit billet d'accord et puis on est rentré dans un centre commercial comme ça on a choisi notre petite bouteille de vin et puis on l'a payé je sais plus une vingtaine d'euros je crois bon je bois pas du vin moi 20 euros tous les jours mais là on avait mis chacun un petit billet puis on avait acheté cette bouteille puis quand on arrivait à la caisse il y avait une dame par l'eau c'était trop beau elle était là en train de compter les articles elle disait bonjour comme ça sans regarder les gens tellement c'est elle le fait toute la journée alors c'est nous fatiguant vous comprenez donc quand ça arrive autour on dit bonjour messieurs et puis Yann il a regardé et puis à un moment donné il a regardé sur elle il a dit madame madame hop elle a levé la tête comme ça puis la brave caissière elle a dit oui monsieur il a dit je connais quelqu'un qui vous aime ah elle est choquée ah bon elle a dit c'est qui et lui il a dit c'est jeudi ah que c'était beau elle s'est mis à pleurer cette dame et là Yann à la caisse il a commencé à l'évangéliser les gens derrière qui étaient derrière il y en a qui s'impatient mais il y en a d'autres qui tombaient l'oreille parce que c'était beau ce qu'il disait le frère ah je me suis trouvé inutile à côté de lui parce que moi j'étais gêné voilà je le dis à ma honte j'étais plus gêné moi de le voir de faire ce qu'il faisait là puis on a été plus loin il a mis de l'essence puis je l'ai mis dans le bureau ah je dis Seigneur ça y est il évangélise le pompis aussi oui il n'est pas un pasteur c'est un chrétien enfin il n'a pas dit qu'il était pasteur il y en a à ce moment là c'est un témoin tout simplement nous sommes témoins et nous devons spirituellement de mon mère c'est à dire nous devons avoir des petits spirituellement parlant on doit être l'objet de conversion et bien pour certains nous avons tous un travail à faire merci Seigneur Jésus regardez ce détail là seul le père ah ça c'est magnifique je veux vous entendre dire alléluia sinon c'est de la triche seul le père pouvait fixer la date du retour de son fils beau travail c'est marqué dans le talmud il n'y a que le père qui était en mesure de dire mon fils reviendra tel jour vous savez pourquoi ? parce qu'il voulait s'assurer que tout était mis en œuvre pour le pour la venue de son fils vous vous souvenez que Jésus l'a dit ça ? Jésus l'a dit personne ne sait le jour la date du retour ni les anges ni même le fils seul mon père sait ah que c'est bon on va dire bientôt que Dieu soit venu ce retour se faisait c'était bien et ça c'est magnifique se faisait généralement le soir au son du chauffard le soir au son du chauffard le soir pas en temps de guerre pas obligé le soir alors que tout le monde était prêt à se reposer peut-être tout à coup et bien le marié arrivait et on annonçait sa venue vous savez que c'est écrit ça hein 1 des Sameniciens cap 13 c'est l'apôtre saint Paul qui le dit hein à la voile à l'archange au sang de la tempête de Dieu merci Jésus le Seigneur lui-même descendra du ciel il descendra du ciel merci Seigneur alors il y en a qui dévoient il faut dire il y en a qui sont lourds quand même parce qu'il y a une grosse ce genre de question peut-être que vous l'en posez à vous là les serviteurs de Dieu et la tempête d'un zoo on l'écoutera ou on l'écoutera pas pas très grave moi je dis principal c'est de partir vous êtes pas d'accord si on l'écoute on l'écoutera la tempête si on l'écoute pas on l'écoutera pas le principal c'est d'être enlevé que Dieu soit béni ce retour se fera généralement le soir au champ du chopard et c'est ainsi à donner la voile à l'archange au sang de la tempête de Dieu que les morts ressusciteront que nous les vivons nous serons changés et que nous partirons à sa rencontre merci Seigneur Jésus quand tout ça a été fait là l'outre de vin était ouvert on pouvait à ce moment là lier le jeune homme et la jeune fille avec la première coupe de vin parce que c'était une outre vous ne pouvez pas l'avoir d'un coup vous comprenez elle servait au moins à deux reprises et quand on ouvrait l'outre pour sceller le mariage écoutez bien selon le Talmud ils étaient considérés comme mari et femme sans pour autant habiter ensemble partir du moment où on célébrait la coupe qui avait eu tout ce que je vous ai dit là et qu'on célébrait cette coupe de vin considérée comme mari et femme mais sans habiter ensemble on est devant la Seine Seine tous les dimanches on prend le vin pour se souvenir comme la fiancée là parce que elle devait je ne vous l'ai pas dit ça mais c'est dans le troisième point elle devait penser à son statut c'est à dire elle changeait de statut de jeune fille elle devait penser à sa vie d'épouse maintenant et surtout elle devait penser à être prête quand le fiancé apparaît terrible ça elle devait penser ça ne devait pas la quitter être prête quand le fiancé fera son apparition être prête un jour j'ai écouté cette histoire il y a très longtemps bien sûr que vous attendez Jésus et si on aurait la convention avec notre grand chapiteau là je dirais la même chose bien sûr que vous attendez Jésus mais je peux me permettre comment l'attendez-vous ? un jour j'ai écouté cette histoire ça se passait en Amérique un avion était en péril avec deux vaillants pilotes et l'histoire déclare qu'on ne savait pas une nuit d'orage terrible si l'avion allait se poser car il avait des problèmes moteurs et tout de suite la tour de contrôle et bien on a contacté les dames de ces deux personnages et on a dit mesdames vos maris sont en perdition on ne sait pas s'ils vont pouvoir atterrir alors l'histoire déclare que les femmes sont arrivées sur le tarmac là-bas et elles sont rentrées dans une salle d'attente où devons-nous attendre alors qu'il y avait l'orage dehors et l'histoire déclare qu'on a trouvé là une petite salle d'attente et les deux femmes sont mis à l'intérieur une était agitée une regardée par la fenêtre et l'autre et bien aussi et à un moment donné l'autre s'est résiliée l'histoire déclare qu'elle a commencé à prendre un document un livre et puis elle le feuilletait comme ça et puis ça se faisait attendre l'histoire déclare qu'elle s'est endormie mais l'autre ne pouvait plus tenir en place dit l'histoire elle avait marre d'attendre dans la salle d'attente l'histoire déclare qu'elle sortit et elle courut de bas sur la piste et elle recherchait dans les nuages et dans l'inverse pour savoir si elle pouvait apercevoir les lumières de l'avion et l'histoire déclare que bientôt elle les vit et puis avec mille peines l'avion s'est posé les deux pilotes sont sortis dit l'histoire un a trouvé sa femme en train de l'attendre crampée elle avait froid elle était mouillée elle avait subie mais elle attendait son mari l'histoire déclare que le mari fut fier de sa femme l'autre regarda autour n'aperçut pas sa femme l'histoire déclare qu'il la trouva endormie dans la salle d'attente alors l'attendait aussi comment l'attendre c'est pas moi qui m'a répond c'est toi comment attend le sujet on termine dans quelques minutes quand le fiancé revenait au champ du sofa et que la fiancée devait être prête pour ce retour l'histoire déclare qu'il enlevait sa fiancée il a fort avec comme nous et alors une fête commencée vous savez qu'en même temps elle durait 7 jours ça vous fait pour ça quelque chose de serviteur de Dieu on va voir la grande tribulation 3 ans et demi mon oeil elle était enlevée et pendant 7 jours il y avait la fête et c'est à un mariage comme ça que j'ai assisté avec les disciples une église ne verra pas les 3 ans et demi de tribulation car nous connaissons pas le jour et l'heure si on connait les 3 ans une mine ça veut dire qu'on connait le jour et l'heure ensuite j'aimerais vous dire que je vais finir avec ça beaucoup sont troublés par Mathieu 24 ah t'as vu ce que j'ai dit dans Mathieu 24 et bien il dit qu'il arrivera pas mal de choses et c'est la grande situation vu qu'ils ont raison laissez moi faire une petite analyse si vous voulez de Mathieu et frères vous savez que Mathieu était un vendu puisque c'était un collecteur d'impôts un collabo si vous voulez quelqu'un qui très certainement et bien a connu que son père l'a renié son père ne voulait plus lui parler ni même ses frères puisqu'il travaillait pour l'ennemi vous savez ces gens là étaient mal vus en Israël Zachée et compagnie vous ne pouvez pas être bien vus puisqu'ils travaillaient pour les romains moi je me permets alors je ne dis pas c'est écrit mais je me permets qu'à un moment donné pour que ça suffise à Mathieu ça quand Jésus le vit il dit toi suis-moi et Mathieu laisse tomber sa place là de directeur une place terrible hein tout le chef plein d'argent il laisse tout tomber puis il suit Jésus mais qu'est-ce qui s'est passé vous n'avez jamais pris la question à certains Jésus il a dû dire plus que ça mais à lui ça suffit toi suis-moi il laisse lui dire et bien je suis convaincu que Mathieu est en train de vivre quelque chose que Jésus savait très certainement que Mathieu regrettait son entreprise Mathieu avait regretté ce qu'il avait fait et peut-être que le soir il est seigneur est-ce qu'il y aurait moyen de retourner en arrière il y aurait un moyen si je pouvais reculer en arrière je ne ferais pas cette erreur aujourd'hui j'ai ma famille qui ne voit plus tout le monde voudrait me voir mourir et puis je croyais que l'argent ça a apporté le bonheur mais je vois bien que c'est inutile et puis j'ai perdu mes neveux ils ne me parlent plus mes nièces mes petits frères je ne vois plus personne Seigneur Jésus est-ce que je ne pourrais pas avoir une deuxième chance et puis là il y a un jeune prophète qui vient qui s'appelle Jésus tout le monde parle de lui il guérit les malades et quand Mathieu il le voit il est peut-être choqué il est peut-être émerveillé de voir que Jésus a tant de succès tout le monde essaye de le coucher tout le monde est béni par lui et puis lui Mathieu c'est un petit peu le maudit puis d'un seul coup Jésus regarde et il dit toi suis-moi vous comprenez quel choc dans le coeur de Mathieu à ce moment là il n'a pas demandé sans reste Jésus lui proposait une solution et il s'est embarqué dans le cortège et quand il a écrit son évangile Mathieu vous savez que c'est le seul évangile écrit en hébreu tout le Nouveau Testament est écrit en direct en aramais le seul livre qui a été écrit en hébreu dans le Nouveau Testament c'est l'évangile de Mathieu on dirait qu'il ose racheter Mathieu il a combattu son peuple il a été mal aimé de son peuple mais aujourd'hui il veut la bénédiction pour son peuple il veut lui-même être un sujet de bénédiction pour son peuple et il écrivait l'angile de Mathieu en hébreu il y a plein de détails et quand Mathieu écrit Mathieu 24 et bien lui répète les paroles de Jésus Jésus a écrit ça dans un contexte juif Jésus n'a pas révélé l'église à ce moment là vous êtes tous d'accord avec moi ? Il avait réservé l'apôtre Paul pour ça et l'apôtre Paul a dit à un moment donné bien après Jésus il a dit un mystère mais révélé preuve que Jésus n'avait pas parlé si Jésus avait révélé ce mystère avant Paul n'aurait pas dit et Pierre n'aurait pas été d'accord il aurait dit non Paul il n'a rien révélé il nous l'a révélé avant à nous mais Pierre parle de Paul dans son épi et il dit nous bénissons le Seigneur pour les révélations de notre frère Paul qui sont pour certains même difficiles à comprendre imaginez même Pierre à un moment donné pouvait nager alors qu'il avait côtoyé Jésus bien plus que l'apôtre Saint Paul puisque Paul n'a pas connu Jésus de son vivant alors juste pour vous dire ça regardez Paul déclare un mystère et quand vous lisez l'évangile de Matthieu c'est vrai c'est la catastrophe pour ceux qui vivent ce temps là oui mais Matthieu n'a pas la révélation de l'église il n'a pas la révélation de l'église alors peut-être qu'il est en train de dire et bien ceux qui auront cru à Jésus par rapport à l'Ancien Testament seront indexés et bien à l'histoire d'Israël ils subiront ce que les juifs subissent parce qu'il n'a pas la révélation mais l'apôtre Paul a un compagnon d'oeuvre il s'appelle Luc vous vous rappelez de Luc c'est son compagnon d'oeuvre c'est un païen Luc c'est pas un juif ça colle bien avec nous et bien Luc il écrit pas pour les juifs il écrit pour les païens et vous savez ce qu'il dit Luc il dit il y aura des tremblements de terre en divers lieux il y aura des soulignements des bruits de guerre comme Matthieu pareil et il dit mais pour vous ne craignez rien levez votre tête il ajoute ça Luc par Matthieu et ça c'est un détail terrible c'est le païen car la révélation pour le salut des païens pour vous ne craignez rien levez votre tête car votre délivrance est proche et vous savez quand la délivrance quand ces choses commenceront à arriver pas à la fin Matthieu mais à la fin et bien pour nous qui avons cru en Jésus nous ne sommes pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ merci Seigneur j'ai mis ici conclusion le reste tout ce que nous voyons reste une priorité dans le tracé et le plan pour Israël l'église Matthieu le savait pas mais elle n'est pas indexée sur Israël car Jésus n'avait pas révélé ça à Matthieu il l'a révélé à l'apôtre saint Paul qui lui-même Luc ayant eu connaissance parce que Matthieu n'a pas eu la connaissance de Luc c'était pas le compagnon d'oeuvre de Paul Matthieu Luc l'était vous comprenez bien que Paul a dit à son copain Luc et bien il lui a fait part de sa révélation par rapport si vous voulez au tracé de l'endettement de l'église et Luc sachant maintenant qu'il a le reste de connaissance il peut préciser avec assurance que nous quand ces choses commenceront à arriver et les choses le commencement des choses c'est tremblement de terre tremblement de terre bruit de guerre et toutes ces choses là c'est ça le commencement et c'est pas commencement t'as longtemps hein que c'est ce commencement là mais c'est toujours le commencement à l'échelle évangélique c'est toujours le commencement et j'aimerais vous dire que bientôt Jésus revient alors je pense que vous avez compris moi je voudrais avant de prier le Seigneur vous dire soyez vigilant votre adversaire qui est aussi le mien rône comme un lion en rougissant cherchant qui il va dévorer nous sommes des fois à vous rappeler je vais terminer avec ce mot là du père paillant qui disait avec sa grosse voix le plus petit des chrétiens et le plus fort le plus grand des démons il est sans paillant j'aimerais vous dire oui c'est vrai ce qu'il disait paillant mais vous avez intérêt à être chrétien ne vous avisez pas à essayer de porter un diable si véritablement vous n'êtes pas un vrai chrétien vous êtes rien vous êtes une poussière vous n'êtes rien dans le diable mais avec jésus que dieu soit béni s'il est de notre côté bien sûr et bien comme le petit David c'est bon le petit David vous vous souvenez le petit David oui le jeune David il y a un texte de l'ancien testament qui dit que David le dit que David avait vieilli on vieillit vous savez ça on vieillit tous il est 10h moins 10 je termine avant quand David a vieilli il avait toujours envie de combattre mais il n'avait plus la force et puis son armée ne s'est pas trop d'accord parce qu'il disait David tu es pour nous la langue de Dieu quand il y avait David il y avait l'espérance sans David il se sentait un petit peu perdu alors ils ont dit mais reste là on va combattre et lui il ne voulait pas il voulait les accompagner et à un moment donné il y a un géant il avait déjà combattu il avait gagné il y avait un géant je ne me souviens plus de son nom comment qu'il s'appelait je ne sais plus je crois que c'est non je ne sais plus pas grave et puis ce géant là il avait fait une épée tout neuf et il avait juré qu'elle toucherait seulement David personne d'autre une épée neuf pour David j'aimerais vous dire ne négligez pas faites attention bien prépare des plans spécialement pour vous des épées taillées pour vous des pièges taillées pour vous et David déclare que ce grand géant là quand il a lu David il a connu mais ce que le géant ne savait pas c'est qu'on avait désigné un homme pour veiller sur David et lui aussi je ne me souviens plus je ne sais qu'un des deux qui s'appelait Jesse Benob mais j'ai une paire de mémoire je ne sais plus si c'est le géant ou si c'est le vaillant homme de David qui s'appelait comme ça histoire déclare que quand le géant a voulu frapper David et bien le vaillant homme de David il est le vaillant homme de David il s'est interposé et il a descendu le géant j'aimerais vous dire que quand le combat est trop fort il y a un Jesse Benob qui veille sur nous pour ne pas vous tracasser mais soyez toujours dans le combat ne vous endormez pas nous sommes à la porte encore un peu de temps mais là c'est très véritable encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra que Dieu soit béni le mariage va bientôt être célébré êtes-vous prêts ? moi je le suis je l'attends de tout mon coeur si tu l'attends attends-le éveillé sur la piste d'atterrissage et non pas en dormant on va prier le Seigneur ensemble que Dieu soit béni merci merci merci